Hey, c'est à tous, c'est SNES, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty, à nous en faire pour une ouverture de 150 de largage de réditaillement, c'est parti ! Allez donc, c'est parti, on commence cette ouverture de largage de réditaillement et aujourd'hui, contrairement à d'habitude, petite nouveauté pour une fois, je ne vais pas la commenter en direct, je vais vous parler d'un petit sujet, etc. En même temps, ça commence bien, SVO, retour à l'envoyeur. Je ne peux pas m'opposer de commenter en même temps, mais bon, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'autres choses, etc. Donc, en fond, je vais vous laisser les largages de réditaillement, vous pourrez écouter en même temps, regarder la vidéo, etc. Voir ce que je débloque, blablabla, blablabla, mes 152 largages. Donc, comme je vous disais, je n'avais pas envie de la commenter, comme ça, je croyais que c'était plus simple, etc. Et puis, attendez, je remets ma montre. Je voulais vous parler de plein de choses, en fait, c'était par rapport à ma chaîne YouTube, etc. Déjà, petite nouveauté pour ceux qui ne sont pas, enfin, je pense que ceux qui me suivent sur Facebook et Twitter sont au courant, je suis passé sur, héhéhé, attendez, je vais vous montrer pour ne pas faire trop de bruit, PS4, PS4, franchement, ça fait plaisir, c'est bon, je suis passé sur PS4, donc j'ai les deux consoles maintenant, Xbox One et PS4. Alors, concernant la PS4, je n'accepte personne, c'est-à-dire que pour le moment, je n'accepte personne, donc ça ne sert à rien de m'ajouter. Je préfère jouer tout seul, etc., avec les gens que je prenais. Et puis, peut-être, par la suite, je créerai un compte abonné. Chose qui est nouveau, par contre, que je n'aime pas du tout, c'est que sur PS4, en fait, vous avez un abonnement par compte, c'est-à-dire, vous payez un compte, vous payez un abonnement pour le compte. Si vous, par exemple, comptez recréer peut-être SNS 7 YouTube, etc., je ne peux pas parce que si je le crée, il faut que je paye deux abonnements à 50 euros l'année, ça fait très très cher, sachant que je viens de prendre la PS4, etc. On va aller mollo, on va se calmer, non, quand même, on va se calmer. Et donc, voilà, par contre, la Xbox One, vous pouvez m'ajouter SNS 7, comme ça s'écrit, S majuscule, N minuscule, S majuscule et le 7. Vous pouvez m'ajouter, c'est-à-dire que sur Xbox One, je n'ajoute personne aussi, mais en fait, il y a un système d'abonnés, du coup, vous pouvez m'ajouter. Je vous vois comme si vous étiez en ami. Et si jamais je voudrais jouer, je vous aurais invité, etc. Et puis, voilà. Donc, en tout cas, ça fait plaisir que je suis passé sur PS4, etc. Justement, comme je l'ai dit, etc., les DLC en avance, la compétition, etc., ça fait plaisir d'avoir tout en avance. Et du coup, je me suis dit, autant passer. Après, là, franchement, j'ai fait un petit test. Je vous le dis tout de suite, j'ai fait un petit test. Pah, 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 c'est un truc de ouf. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que Microsoft se tire une balle dans le pied, franchement, sur PS4. Le jeu, il est magnifique. Il est magnifique sur PS4. C'est beaucoup plus détaillé. J'avais entendu parler, je ne croyais pas trop. En fait, j'avais entendu qu'on m'avait dit que le jeu était plus beau sur PS4, mais que c'était minime et que ça ne se voyait pas à l'œil nu. Excusez-moi, moi, j'ai vu directement la différence, etc. Je trouve beaucoup plus beau sur PS4. Après, je ne suis pas le genre à dire, ouais, j'ai un PS4, je préfère PS4. Non, parce que j'ai les deux consoles maintenant. Je jouerai beaucoup plus sur PS4, mais je jouerai quand même de temps en temps sur Xbox One. La Xbox One, c'est quand même plus une console détente où je joue, etc. À beaucoup de jeux, parce que mine de rien, sur Xbox One, j'ai déjà plus d'une soixantaine de jeux. C'est énorme. Et puis, donc, voilà, sur PS4, j'ai trois jeux pour le moment. Attends, je vais vous les montrer. Je ne sais pas si vous allez le voir. Le premier, bien évidemment, Call of Duty, Adonc of Rare. Batman, qui était inclus dans le pack. Batman Arkham Knight. Et NB2K5. Non, c'est 15, là. NB2K15. Ça fait plaisir. Bon, bref, je m'en prends un petit peu. Bon, ça fait toujours plaisir. Donc, voilà, après, je vais vous parler d'une chose aussi. J'ai une toute nouvelle idée de série. Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez, ça va paraître très, très, très bientôt, d'ici les prochains jours. Non, je ne vous en parle pas. C'est juste, pensez à plein de choses. Ça va être une série franchement vraiment fun, etc. Pensez à... Je n'en dis pas plus. Je vous poserai des questions sur cette vidéo. Et vous aurez juste à me dire... Non, je vous poserai une question. Et vous devrez justement me poser une question. Bref, vous ne comprenez pas pour le moment. Mais en tout cas, vous allez comprendre. Et puis, voilà. Alors, je tenais aussi à dire... Ah, un truc super important que je n'ai pas précisé. C'est ma dernière ouverture de largage d'envitaillement que je présente sur cette chaîne. Soyez pas tristes, je sais. Non, franchement, tout simplement parce que je ne joue presque plus à Call of. Sur Xbox One, déjà, j'ai arrêté. Du fait que je ne trouve personne, etc. Ça me lasse un petit peu de sauter partout. Et puis, la connexion qui est vraiment horriblement à chier. Du coup, je me dis... Ça m'a saoulé. Franchement, je suis passé à autre chose. Je peux faire même de temps en temps rejouer sur PS3. Franchement, je trouve que c'est... Sur Black Ops 2, etc. Je trouve le jeu meilleur. Du coup... Après, j'aime bien AdWords Surfer. Mais on va dire par période, ce n'est pas un jeu. Je pourrais jouer énormément comme les anciens Call of. Et du coup, c'est dommage. J'ai stoppé pour le moment. Du coup... Après, rien n'empêche... Logiquement, vous ne verrez plus de vidéos de Call of Duty sur ma chaîne. Mais après, rien n'empêche que je dis ça. Ça se tombe dans deux jours. Je vais reposter des vidéos. L'envie va revenir. En fait, c'est une question d'envie. Pour le moment, je n'ai plus envie de proposer de Call of Duty. Si vous êtes déçus et que vous en voulez, dites-le moi. Si vraiment beaucoup de personnes veulent revoir du Call of Duty, il n'y a pas de soucis. Mais sinon, pour le moment, je ne compte plus en faire. Après, comme je vous l'ai dit. Pour le moment, je dis que je n'en ferai plus. Mais de toute façon, j'en referai. Donc voilà. Je préfère me lancer sur le multigaming. Je préfère faire le multigaming, etc. Vous faire découvrir des jeux. Ma série FTP, qui veut dire Free to Play, Faites-toi plaise. Je kiffe la faire, franchement. Je kiffe faire découvrir des petits Free to Play. C'est des jeux gratuits, du coup. Un Free to Play, ça fait toujours plaisir. Donc, je préfère vous faire découvrir ces petites vidéos. en mode fun, etc. D'ailleurs, si vous avez des jeux à me proposer, dites-le moi dans les commentaires. Pas de soucis. Je les ferai peut-être à condition qu'ils soient gratuits. Puisque c'est le principe même de cette série. Et justement, pourquoi pas, par le temps, faire des jeux, on va dire, des jeux fun, mais payants. Mais pour le moment, cette série restera sur des jeux gratuits. Je suis content de continuer. Ne vous inquiétez pas. Il y a une vidéo qui va arriver bientôt. sur la vidéo FTP. C'est pour ça que proposez-moi des jeux, si vous en avez en tête. Je les ferai sûrement. Quant à ma nouvelle série que je vais lancer, je ne vous en dis pas plus. Mais en tout cas, ça sera une série pareille. Ça sera une série fun. Ça sera un mini mélange. Je vous en dis juste un petit peu. Ça sera un mini mélange de podcasts, de questions-réponses. Et pourquoi pas de jeux vidéo. Donc voilà, franchement, je pense que ça va vraiment vous plaire. Je vais vraiment me lâcher dessus. Je vais vraiment être en mode ouf. Et donc, je pense que franchement, vous allez vraiment kiffer. Après, qu'est-ce que je pourrais vous raconter aussi d'autre ? Parce que je sais que j'avais plein de choses à dire. Je le savais, j'aurais dû les noter. Oui, concernant... Je vais revenir vite fait sur les largages de la revitabilité parce qu'en fait, j'en avais parlé sur la troisième vidéo. Je pensais que c'était rentré dans le crâne de certaines personnes. Mais apparemment, ce n'est pas rentré. Oui, certaines personnes me disaient Oui, blablabla. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis dit Tiens, pour la dernière vidéo, je vais essayer de contenter certains abonnés parce qu'il y avait même des abonnés qui étaient de leur avis. Certains abonnés et certains... On va dire... Viewers de passage qui critiquaient à me dire... Sur celle du doigt, à me dire Ça ne sert à rien de faire le mec étonné parce que tu n'es pas en la vie, etc. Et moi, en fait, comprenez une chose. Si je vous faisais la vidéo en mode fun, etc. Oui, j'étais content déjà de... De base, je suis super content parce que je vous assure, vous vous rappelez directement de pas tout... Je vais recommencer ma phrase, je n'arrive pas à parler. Vous ne vous rappelez pas de tout ce que vous avez débloqué. Sur un mois, 150 de largage, je ne t'en rappelle pas. On a déjà fait le test, joue, débloque 5 largages, attends un mois parce que oui, moi, j'attends un mois. Je le fais, par exemple, pour le mois de septembre, je fais au mois d'octobre. Donc, débloque 5 largages, attends un mois et dans un mois, je te pose la question ou pose-toi toi-même la question. Dis-toi, qu'est-ce que j'ai débloqué il y a un mois ? Tu ne t'en souviendras pas. Donc, voilà. Je me suis dit, celle-là, pour contenter les abonnés, enfin, pour contenter les abonnés qu'il n'était pas trop chaud que je fasse cette vidéo, eh bien, voilà. Vous avez une vidéo. Je vous ai pris un petit sujet. D'ailleurs, en plus, il y avait même un abonné qui m'avait proposé cette solution. Trouve un petit sujet. C'est lui qui préférait que je fasse cette vidéo avec un petit sujet, etc. Moi, comme ça, voilà, pour cette dernière vidéo, pour clôturer, vous serez content. Donc, comme je vous l'ai dit, si j'ai fait cette vidéo en mode fun, c'est tout simplement... Je ne sais pas, moi, je suis comme ça. C'est le pep, je suis speed, etc. J'aime bien, je ne sais pas, j'aime bien donner du rythme, de la joie, etc. Et vous imaginez, je vous aurais fait ça. Ouais, un largage d'arrêt taillement, ouais, une veste, des chaussures. Ouais, donc, c'est pour mettre de l'énergie, c'est pour mettre de la joie, etc. J'aurais préféré mettre un largage d'arrêt taillement en mode joyeux, etc., en mode fun, plutôt que... Donc, voilà pourquoi j'étais content, etc. Et puis, comme je vous l'ai dit, je ne me rappelais pas. Donc, pour moi, c'était vraiment comme si je redécouvrais les largages d'arrêt taillement un mois plus tard. Donc, c'était plutôt sympa. Et puis, voilà. Comme ça, ceux, comme j'ai dit, ceux qui n'aiment pas, etc., eh bien, ils seront plutôt contents. Ensuite, concernant ma chaîne, il y a une chose que je ne comprends pas. Je vais vous poser une question. Là, j'aimerais vraiment que vous répondiez parce que ça m'intéresse vraiment. C'est concernant les vues. Alors, j'ai noté une forte baisse des vues sur ma chaîne YouTube. Pourtant, il n'y a rien qu'à changer. Je suis toujours autant actif. Je propose du Call of Duty. Je propose du FTP. Je pense que ça reste quand même du contenu avec un minimum de qualité, travailler, etc. Mais vidéo FTP, je vous le dis tout de suite, chaque vidéo FTP, il y a en moyenne entre 15-16 heures de montage. Des fois 10 heures, des fois 15 heures. Je vous assure que c'est énormément de montage pour faire les vidéos FTP. Donc, dites-moi, parce que justement, il y a une personne qui m'en a parlé. Comment dire ? Elle est abonnée à ma chaîne et elle ne reçoit pas des fois les notifications comme quoi j'ai posté une vidéo. Parce qu'en fait, quand un YouTuber poste une vidéo, si vous êtes abonné à sa chaîne, vous recevrez une notification en disant il a posté une vidéo, etc. Tu peux aller la regarder, poto, etc. Donc, voilà. Et là, justement, je ne comprends pas. Je ne sais pas si YouTube qui bug, YouTube qui me met moins en avant. Je ne comprends pas. C'est plutôt énervant. C'est plutôt chiant. Et donc, dites-le moi si vous recevez des notifications ou si tout simplement vous regardez beaucoup moins mes vidéos parce que vous les trouvez soit ennuyants, soit c'est la même chose. Pourtant, j'essaye de varier. Franchement, j'essaie de proposer sur plusieurs call-off, même des fois du Battlefield. Les call-off différents, des modes de jeu différents. Même si en ce moment, je proposais beaucoup de MME parce qu'il ne reste que la MME. Je ne comprends pas. Et les séries FTP, etc. Donc, franchement, il y a quand même on va dire un contenu assez varié sur ma chaîne. Bon, même si ça restait principalement sur du Call of Duty, je préférais varier ce que je pouvais. Et c'est pour ça que justement je vais ramener ma nouvelle série qui fera que maintenant il y a du multideming et tout. Ce sera 100% varié. Et donc, dites-le moi. Dites-le moi. Est-ce que ça vient de YouTube ? Est-ce que vous regardez beaucoup moins ? Dites-moi vous par rapport à il y a un mois. Est-ce que vous regardez beaucoup moins ou beaucoup plus mes vidéos ? Tout simplement parce que je l'ai vu dans les statistiques, etc. J'ai galéré que ce soit au terme des j'aime, des commentaires. Je suis passé des fois d'une quarantaine de commentaires à 80 pour certaines vidéos à 8. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, vous voyez la nette différence comme si ça fait ça et là, la courbe monte et boum, elle tombe. Je vois des différences de moins 53% par rapport à la période précédente, moins 103%. C'est vraiment énorme. Donc, je me pose des questions et j'ai vraiment besoin de vous, de votre ressenti, de votre vécu sur ça, sur ce mois ou même ces trois mois, ces trois derniers mois, etc. pour me dire si vous êtes beaucoup plus ou beaucoup moins actif sur cette chaîne. Comme ça, je pourrais, on va dire, ça pourra me permettre de m'améliorer tout simplement et de voir ce qui ne va pas, etc. J'essaye de gérer, ce n'est pas facile, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, je voulais vous parler d'une chose. Je ne sais même plus ce que je voulais vous dire. Franchement, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, je vous invite franchement à me suivre sur Twitter et Facebook, c'est très important. Déjà, pour être au courant de mon actualité, discuter avec moi, même si, je vous assure, je reçois énormément de messages. Du coup, je ne peux pas discuter avec tout le monde, etc. Et puis, du coup, venez me dire des choses importantes si vous avez envie. Mais quand je vois vite fait, je vois tous les messages, je vois que c'est une chose simple, je ne réponds pas parce que je me dis bon, c'est une chose simple et je reçois tellement de commentaires et puis après, franchement, j'oublie. Après, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Sur Facebook, après, sur Twitter, bizarrement, Twitter, je suis plus accessible parce que j'ai plus de monde qui me suivent sur Twitter, mais il y a moins de monde actif. C'est-à-dire, sur Twitter, j'ai 141 followers, mais j'ai franchement… Attendez, je suis en train de réfléchir. Je crois, j'ai zéro personne active. honnêtement, j'ai vu honnêtement sur 141 followers de temps en temps avec mes vidéos, mais zéro question. Suivez-moi sur Twitter, c'est très important si vous voulez me poser des questions, etc. D'ailleurs, des fois, franchement, ça me saoule parce que j'ai envie de vous poser des questions de dernière minute pour faire une vidéo fun, etc. Vous posez des questions et en faire une vidéo de trucs comme ça. Je ne peux pas, je ne peux pas. Il n'y a personne qui me suit sur Twitter, sur Facebook, que ça passe, mais sur Twitter, je ne peux pas. Donc, franchement, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook, n'hésitez pas à être actif sur mes comptes. C'est très important, etc. Et puis, justement, ça me permet de me motiver, tout simplement, déjà de base et puis de pouvoir, justement, par la suite, faire des vidéos fun, etc. Donc, voilà, je pense que c'est, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, pour cette vidéo, comme je l'ai dit, à retenir… Attendez, je m'étire. Voilà. Donc, à retenir. Logiquement, plus de Call of Duty, à part si une envie me vient ou que dans les commentaires, je trouve que beaucoup de personnes me demandent du Call of. Je pense que j'en referai peut-être. Une nouvelle série qui arrive, je ne vous en dis pas plus, mais ne vous inquiétez pas, vous allez kiffer. Et en plus, on va dire, le principal acteur, ça va être vous, parce que vous allez me poser des questions. Vous verrez. Franchement, je n'en dis pas plus, vous allez kiffer. Et puis, tout simplement, de me suivre sur Twitter et Facebook. Et puis, je pense que j'en ai dit, la vidéo va bientôt se terminer. Il reste environ 30 secondes. Donc, 152. Au passage, 152 largages de rétaillement. On va dire que c'est mon record de largages de rétaillement. Je suis plutôt content. Donc, pour terminer cette vidéo, je l'aurais fait en mode fun. Donc, voilà. J'espère quand même que vous… Enfin, en mode fun, en mode détente, on va dire. Après, à vous de me dire si vous aurez préféré les anciennes vidéos où j'étais en mode fun, etc. Ou cette vidéo où j'étais tout simple. Donc, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, je vous invite tout simplement à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description et de vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde !